...métropole, présidée par madame Sylvie Pelafiné et composée de Mathieu Chamussy, Richard Cazenave, Nathalie Béranger et Sylvie Pelafiné. Point d'information fait. Des délibérations inscrites en procédure d'urgence selon l'article 2 du règlement intérieur. Il s'agit de la désignation d'un représentant de la métropole au conseil d'administration de l'IEP, de la détermination du nombre de vice-présidents de la métropole, de l'élection des vice-présidents de la métropole et la composition du bureau. Ce point sera vu à la reprise à 14h. Je vous propose de démarrer par la commission SPER, Service Public Environnementaux et le Réseau, avec notamment un débat important, un sujet important, que nous appelons sous l'acronyme GEMAPI, et que nous allons développer de façon plus précise. Mais avant, je souhaite vous faire part, évidemment, dans le cadre des services publics environnementaux et de réseau. Quelques mots sur la campagne de communication « Je témoins, trier plus, faire face ». Nouvelle campagne de communication relative au tri des déchets. Je souhaite vous dire quelques mots. Le chimiste que je suis, c'est ce que veut dire emballement. Alors que chaque habitant de l'agglomération produit aujourd'hui 535 kg de déchets par an, il est plus que temps de réagir. Et nous, nous sommes collectivement fixés ici dans cette Assemblée des objectifs. Ces objectifs, très clairement, ne peuvent être atteints, et nous l'avions dit, sans que chacune et chacun, chaque individu que nous sommes, chaque citoyen que nous sommes, homme, femme, enfant, sans que chacune et chacun, nous modifie ses comportements. Ce sujet est essentiel au processus et de réussir ce processus. Le fait est que, et là aussi, mais je vous invite à aller chercher dans la littérature si vous ne me croyez pas, « Les campagnes de communication classiques ne fonctionnent absolument plus sur ces sujets. Ici, à d'autres endroits en France, ces campagnes-là ne marchent plus. » La métropole a donc fait le choix d'une communication renouvelée, décalée, qui a donné lieu à des interprétations regrettables. La métropole souhaitait interpeller au travers d'images de personnes, d'individus, de femmes, d'hommes, d'enfants, prisonnières de leurs déchets, oppressées par ces déchets qui s'amoncèlent. 535 kilos chacun. Voilà quel était le seul et unique message qui était porté. Si j'entends les critiques que cette campagne a pu susciter, et je les entends, du fait d'un message qui n'était de toute évidence pas suffisamment limpide, je suis aussi, permettez-moi, pour le moins circonspect, pour le moins circonspect, face à l'indignation de certains féministes que je pourrais qualifier de féministe de circonstance, pour certains, dans l'intérêt soudain, dans l'intérêt soudain pour la cause des femmes, et j'en suis convaincu à cette heure déjà oublié. Je peux considérer que certains et certaines aient pu être touchés et blessés, et je l'entends. Mais en même temps, et je le dis, je suis dubitatif de l'indignation de certaines et certains, souvent d'ailleurs des hommes, souvent d'ailleurs des hommes, qui ont une capacité à dégainer sur les réseaux sociaux plus vite qu'une connexion cérébrale. Prétendent que la métropole, et je voudrais indiquer, prétendent que la métropole ferait œuvre de sexisme, et tout aussi infondée que déplacée. Pour quelles raisons ? La métropole, en effet, de cesse de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de ces politiques publiques. L'ensemble de ces politiques publiques. Aujourd'hui, comme avant, d'ailleurs. Des espaces publics, au logement, à l'habitat, au sport, à la culture, en passant par bien d'autres domaines que nous connaissons toutes et tous. Enfin, et à titre personnel, puisque le sujet se pose ainsi, le combat pour l'égalité est au cœur même de mon engagement politique. Au cœur. Et en tant qu'élu, en tant que citoyen, en tant que militant, j'ai toujours combattu toutes les formes de discrimination. Toutes. Toutes. et notamment celles qui touchent plus de la moitié de l'humanité. Pour moi, elles ont toujours été la base et le cœur de mes combats politiques. Alors, s'il faut le rappeler, je le ferai ici de façon très claire, très simple, en quelques mots. Oui, je suis féministe et j'en suis fier. Je voulais présenter ces mots-là pour expliquer l'état d'esprit qui est le mien aujourd'hui. Blesser n'a jamais été évidemment quelconque volonté. Informer et trouver des messages qui permettent de faire prendre conscience les enjeux qui sont les nôtres en termes de responsabilité de citoyens, d'individus que nous avons en tant que personnes responsables sur ce que nous vivons. Mais, évidemment, blesser qui que ce soit les femmes ou même des hommes par rapport à cela n'a jamais été évidemment la volonté affichée. Et n'a jamais été la volonté de la métropole aujourd'hui comme hier et ne le sera pas évidemment demain. Je laisse la parole au vice-président Jean-Joujaoudi. Merci, président. Un merci personnel et un merci au nom des agents qui ont élaboré, conduit et soutiennent la campagne en réciproque, je dirais, vous pouvez compter sur notre soutien face aux attaques injustes issus d'une extraction partielle d'un élément de campagne. Ceci dit, l'important, nous voulions un dispositif nouveau, comme vous l'avez dit, un dispositif fort à l'échelle des ambitions que nous allons proposer à ce Conseil en novembre, à notre métropole et objectifs qui sont nécessaires. Partout, on nous indique que le succès des communications sur ce sujet des déchets est strictement proportionnel au soutien apporté par les élus. Au fur et à mesure de la déclinaison de notre campagne, je suis certain que le sens apparaîtra mieux et je ne doute pas du soutien de tous les élus. Les déchets nous emprisonnent et quelquefois nous étouffent. Nous devons faire face. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, Madame Pelafiné. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai écouté avec attention votre long pamphlet sur cette campagne de communication et de mon point de vue, il n'y a pas à débattre sur féministe, pas féministe, égalité des sexes, etc. Ce n'est pas le débat. Vous faites le choix de la pédagogie de nous dire qu'effectivement la production de déchets est importante et qu'il y a une réelle prise en compte et une prise de conscience. Je n'en doute pas. En revanche, vous auriez aussi pu faire le choix de dire on a fait une erreur, c'est une mauvaise campagne de communication, j'en porte la responsabilité et je m'en excuse auprès de nos ressortissants. C'était aussi une deuxième option, ce n'est apparemment pas celle que vous avez choisie, mais il me semble que ça aurait été celle de la voie de l'intelligence, de dire on a fait une erreur, on s'est trompé. Quelquefois, il est intelligent de reconnaître les erreurs. Merci. Je dirais que c'est un sujet qui est haripé, qu'on veuille ou non, on ne parle plus d'ordures ménagères. Voilà, disons-nous les fausses franchement ou alors on est à côté de ce qui est en train de se dire. Tout le monde est convaincu, moi je partage tous les propos du président sur l'objectif et tout. La campagne, elle est loupée, elle tape à côté, elle tape sur un sujet qui est un sujet grave. Dans une métropole et dans une ville où il y a la seule maison de l'égalité femmes-hommes en France sans dos sous la métropole, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise et qu'on fasse passer aujourd'hui comme message ? Voilà. Qu'il faut continuer et que ce n'est pas important, l'important c'est les défaits. Moi je partage tout ce qu'on veut, il faut des campagnes provocatrices, il faut des campagnes qui déclenchent, j'ai entendu ce que dit Georges, là on a tapé à côté. Voilà, c'est tout, je le dis parce que c'est ce que j'entends tous les jours, enfin tous les jours ces derniers jours, à Chirol, il suffit de regarder la tête de nos collègues femmes, voilà, qui m'ont demandé Ranzo, il faut y aller, c'est-à-dire dire ce qu'on en pense, la campagne, elle pose un problème aujourd'hui et moi je n'ai pas envie de passer mon temps à expliquer que gna 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 parce que l'important c'est les défaits. Bien sûr que l'important c'est les défaits, il faut qu'on revoie un peu la campagne et les campagnes de com', voilà, il y a des fois elles tapent juste et des fois elles tapent pas bien juste, voilà, celle-là à mon avis elle tapent pas juste. Non mais c'est pas la peine qu'on regarde et qu'on fasse semblant en deux, moi je partage tous les propos du président, cette campagne ne tape pas juste, moi d'abord je n'ai pas compris, je le dis très sincèrement, peut-être que je suis idiot, mais moi je n'ai même pas compris l'histoire de l'emballage du truc et du machin, voilà, alors vous imaginez le citoyen moyen et dans la polémique qui est celle qui existe aujourd'hui, voilà, et moi je proposerais à ce que le président il prenne le temps de la réflexion là-dessus pour que, voilà. Merci monsieur le président, j'ai jamais eu l'habitude de prendre des décisions à chaud et vous m'invitez à la réflexion et je crois que c'est ce que nous devons tous faire d'ailleurs et c'est ce que nous faisons en lien avec le vice-président, en tout cas merci pour vos contributions, je souhaitais que le débat soit posé ainsi, de façon extrêmement claire, encore une fois, pour que les choses, il n'y ait pas de malentendus sur l'intention. C'est le premier élément que je souhaitais de façon extrêmement claire dire et c'était cela que je voulais dire. Je vous propose de passer à la GEMAPI et je laisse la parole au vice-président en charge de l'eau, Christophe Mayussier, définition des modalités de la prise de compétence GEMAPI et son financement par la métropole. Oui, merci M. le Président, mes chers collègues. Aujourd'hui, c'est un moment important, c'est la prise de décision concernant la mise en place de la compétence GEMAPI. Je vais essayer de faire une synthèse de ce qui a été dit, ne pas revenir sur une présentation globale, une présentation qui a déjà été faite à maintes reprises, je vous rappelle, en conférence des maires, en bureau, en commission, dernière commission, trois commissions ont eu de la présentation, le service public, le territoire durable et ressources pour évoquer cette prise de compétence. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur la GEMAPI puisque la loi Matpam qui crée la compétence GEMAPI et l'attribue au bloc communal avec un transfert automatique des communes et des EPCI au 1er janvier 2018, fait suite notamment au drame de la faute et la loi Matpam datant de 2014, je vous rappelle qu'initialement, nous aurions dû prendre la compétence en 2016 et un amendement était venu pour repousser à 2018 cette prise de compétence. donc une année pour y travailler, c'est beaucoup plus mes chers collègues que lorsqu'il a fallu prendre la compétence eau entre la loi Matpam de janvier 2014 et son application dès 2015. La création de cette nouvelle compétence doit rassembler des compétences jusque-là morcelées afin qu'une même collectivité gère les ouvrages hydrauliques, l'aménagement du territoire et la gestion des milieux aquatiques. La compétence de par la loi recoupe l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal ou à ce lac ou à ce plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, tel est défini un article de la prise en compétence GEMAPI et qui ne concernent pas forcément la métropole et enfin la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. La création de cette compétence revêt une importance toute particulière sur notre territoire qui est tout particulièrement impactée par le risque d'inondations. Ayant mieux maîtrisé le dragon et le serpent, notre territoire a quelque peu oublié les crues dévastatrices du XIXe siècle. Pourtant, les récentes crues d'affluents telles que le Doménon nous rappellent l'acuité du risque d'inondations sur notre territoire car on ne peut jamais totalement discipliner les rivières. C'est pourquoi notre territoire a cherché depuis toujours à se protéger. Ainsi, sur l'agglomération, il existe 134 km de digues qui protègent 149 000 personnes et l'équivalent de 120 000 emplois. L'enjeu prioritaire pour la métropole est de renforcer la protection des personnes et des biens. Je vous rappelle que les communes restent compétentes sur l'alerte et la gestion de la crise. C'est par le biais notamment des PCS communaux. Et la métropole donc a nécessité de renforcer la protection des biens et des personnes et dans ce cadre elle aura la responsabilité de l'entretien et de la surveillance des ouvrages de protection contre les inondations ainsi que de la mise en oeuvre des programmes de réhabilitation et de renforcement jugés nécessaires. Elle devra notamment définir les systèmes d'endiguement ce qui fait suite au décret d'octobre 2015 c'est-à-dire un niveau de protection et une zone protégée définition engageant une responsabilité pénale. Parmi les actions à engager sont d'or et déjà identifiées la réalisation des études de danger en lien avec la définition des systèmes d'endiguement pour 2019 la réalisation des études nécessaires à l'élaboration d'un papy un papy c'est un programme d'action et de prévention des inondations sur la rivière Drac les travaux des postes de cru sur les quatre postes de cru Péry Lamogne Jean Massé Fontenay et Bergès sur Céciné Parisais qui protègent le territoire métropolitain contre le reflux de l'Isère et du Drac et puis des travaux urgents de réhabilitation d'ouvrage cet enjeu de protection des personnes et des biens va de pair avec l'enjeu de développement du territoire en effet de nombreux secteurs stratégiques sont impactés par le risque d'inondation dont Innovalet la Presqu'Île les portes du Vercors ou encore le campus universitaire c'est ainsi le niveau ainsi pardon c'est le niveau de protection qui permettra déterminer les conditions d'urbanisation de notre territoire notre territoire qui bénéficiera également d'un cadre et qui bénéficie pardon également d'un cadre et d'une biodiversité extraordinaire il existe dans l'agglomération 2 RNR 10 ENS une réserve nationale et 2200 hectares de zones humides l'enjeu de gestion des milieux aquatiques n'est donc pas à négliger et ne sera pas négligé la feuille de route de la métropole en matière de GEMAPI comprend donc la réalisation des 13 projets identifiés dans le contrat vert et bleu en matière de protection et de restauration des écosystèmes aquatiques ainsi que la réalisation du volet environnemental du PAPI DRAC les nouvelles responsabilités métropolitaines représentent un budget d'environ 7 millions par an pour la période 2018-2020 dont environ 3 millions de dépenses nouvelles nous avons souhaité travailler sur une feuille de route sur les 3 années qui nous restent d'ici à la fin du mandat les communes comme la métropole assume d'ores et déjà des dépenses de fonctionnement et d'investissement en matière de prévention des inondations ce financement sera consolidé pour permettre à la métropole de poursuivre les actions existantes à l'image du projet Isère-Ramont qui est conduit actuellement par le CIMBI cette nouvelle compétence n'a fait l'objet d'aucune attribution budgétaire spécifique et je précise de l'Etat par contre le législateur permet aux EPCI de lever une nouvelle taxe qui est appelée la taxe GEMAPI la métropole souhaite lever cette taxe à hauteur de 2,5 millions d'euros afin de financer les dépenses nouvelles ce montant a été défini avec la volonté de modérer autant que de possible la contribution des ménages comme celle des entreprises elle est néanmoins essentielle pour permettre à la métropole d'assumer ces nouvelles responsabilités et de mettre en oeuvre les travaux nécessaires à la prévention des inondations et c'est pour ça que je vous propose d'adopter cette délibération en sachant que nous aurons un amendement monsieur le président un amendement tout à fait technique que je présenterai tout à l'heure mais c'est simplement une coquille sur les montants qui sont à rectifier merci la parole est à Jean Damien Mermillot-Blondin merci monsieur le président je vais intervenir sur pour ne pas mobiliser la parole je vais intervenir sur les deux délibérations j'ai ma piste celle sur le principe d'une part et sur la taxe d'autre part tout d'abord c'est en responsabilité c'est vous monsieur le président qui par l'effet de la loi et par l'effet d'un décret notre métropole prend la compétence et vous prenez au passage une responsabilité pénale c'est je pense des conséquences de certains phénomènes climatiques français qui ont je sais pas je le pense c'est même une réaction qu'il y a eu face à une tempête qu'il y a eu en France et aujourd'hui une fois de plus l'Etat transfère aux collectivités aux intercommunalités des compétences les moyens où sont-ils une fois qu'une compétence est transférée et bien on ne les voit pas ils sont pas là et c'est nous qui en fonction de ce que les collectivités font encore aujourd'hui allons devoir prendre en charge cette compétence et la financer c'est donc une compétence qui était partagée les collectivités assumaient une partie de la gemapi en faisant parfois de la prose sans savoir qu'elles en faisaient et de la gemapi sans savoir précisément qu'elles faisaient de la gemapi en tant que telle mais elles assuraient cela nous allons prendre cette compétence Isé Ramon il y a déjà eu du travail nous avons aussi le DRAC la première question qu'on peut déjà se poser c'est dans quel état l'état va-t-il nous restituer je ne vais pas dire des équipements mais par exemple au hasard le DRAC il me semble très simplement que la responsabilité par exemple de draguer le DRAC incombe à l'état je crois savoir que le lit actuel du DRAC est de 70 à 120 cm supérieur à son lit naturel l'état d'ici le 31-12 va-t-il draguer le DRAC et nous le donner dans un état convenable j'en suis peu sûr monsieur le président nous avons donc un transfert de compétences avec par exemple je prends en exemple le DRAC je n'ai pas une connaissance exhaustive de tous les problèmes peut-être qui incombent à l'état et qui vont nous être donnés dans un état délicat et que nous allons devoir financer quelle vision même si c'est difficile aujourd'hui quelle vision doit-on avoir de la GMA je crois qu'aller s'opposer à ce transfert de compétences sur le principe ce serait démagogique c'est la loi on doit monsieur le président sur cette première délibération nous allons voter pour parce que sur l'organisation et sur les moyens que vous voulez mettre en place en tout cas sur les items que la loi prévoit je crois qu'un gros travail a été fourni j'en profite on le fait souvent mais jamais assez les services sont venus réciter ils le disent eux-mêmes qu'ils ont parfois un langage gemmapien tellement ils en parlent et tellement ils ont travaillé le sujet qui parfois nous perd un peu le langage tellement ils sont imprégnés du sujet ils sont passés dans beaucoup de nos commissions pour venir nous expliquer la gemmapie ça a été fait aussi dans d'autres dans d'autres cénacles et même les agents ont proposé de venir nous voir dans les groupes pour nous expliquer encore ce que nous n'avions pas compris saisi de l'approche du sujet et je tiens véritablement au nom de notre groupe à les remercier c'est pas de la démagogie c'est pas de la flagronerie ils ont vraiment récité je ne sais combien de fois le powerpoint et répondu à des questions qui n'étaient pas dans le powerpoint ou pas compréhensibles dans le powerpoint tant leur niveau de technicité est maintenant élevé sur le sujet donc sur cette première délibération il n'y a pas de difficulté sur la seconde sur la taxe dès qu'il y a une taxe on se dresse un petit peu tous en se disant que se passe-t-il mais c'est la conséquence du fait que l'état nous transfère une compétence importante qui ne nous transfère pas les moyens d'une part et il faut le dire et on ne cessera jamais de le dire et surtout un état de certains endroits comme le DRAC qui ne sont pas acceptables et il faut donc financer tout cela mais comment on voit nous trois difficultés qui ne sont aujourd'hui pas résolues et pas forcément du fait de la métropole mais il faut le dire la première chose c'est que sur les ZASA pas ZEDAZEDA même si les ZAPA existent c'est toujours cette spécialité à la française sur les ZASA certaines sont dissoutes de plein droit si nous l'avons bien compris suivant le secteur qu'elles embrassent d'autres sont encore sous réflexion de l'état il y a un risque de double voire de triple peine où des personnes métropolitaines et c'est encore pas de la faute de la métropole risquent de se trouver à payer et par leurs impôts dans la mesure où des éléments vont être collectés et par les ZASA et par la taxe qui va être créée deuxième problème qui est difficilement évaluable aussi malgré le travail et les services ont pu mouliner c'est combien de combien a-t-on besoin aujourd'hui on part sur 2020 on est déjà sur 3 ans mais on est aujourd'hui dans l'incapacité de dire en 20 ans est-ce qu'on résoudra le problème combien faudra-t-il mettre sur la table est-ce que ce sera suffisant aujourd'hui je crois que qui qui a été à votre place monsieur le président on est dans l'incapacité de le dire en d'autres termes il faut expliquer une taxe à des métropolitaines et des métropolitains dont on leur donne un montant aujourd'hui sera-t-il suffisant est-ce que dans 4 ans il faudra retourner les voir en leur disant écoutez ça nous paraissait raisonnable mais il faut la doubler ou elle est suffisante ou il faut l'augmenter de 10 ou 15% on est dans un flou qui nous paraît absolument difficile à expliquer pour les métropolitaines et les métropolitains c'est d'autant plus aggravé avec l'idée lumineuse du gouvernement par rapport à la suppression de la taxe d'habitation envisagée une partie de notre taxe sera prélevée et assise sur la valeur locative et la taxe d'habitation quid quand elle sera supprimée comment cette taxe sera perçue sera-t-elle perçue dans quelles mesures comment sera-t-elle comprise autant de questions qui font qu'aujourd'hui malgré le travail important et nous le disons encore des services qui ont fait ce qu'ils pouvaient nous conduira à voter contre la taxe parce que la lisibilité en est difficile et d'ailleurs l'amendement dont faisait état le vice-président il y a quelques instants nous montre que sur la délibération qui nous était proposée sur la période 2018 la dépense devait s'établir à 3-3 4-4 en 2019 et 4-1 en 2020 et sur 2018-2020 on passe de 3-3 à 4-1 de 4-4 à 3-8 ce sont des ajustements mais pas à euro-constance au fur et à de ma part il y a au passage 200 000 euros d'augmentation tant mieux dans l'intérêt de la compétence GEMAPI mais cela nous pose une question sur l'équilibre et déjà la suffisance de la taxe puisqu'il y a déjà 200 000 euros de plus à financer je vous remercie merci y a-t-il d'autres interventions oui Jacques Nivon oui et merci président bien évidemment je m'associe à l'intervention de Jean-Damiens Mervilleau-Blondin pour je dirais souligner l'excellent travail qui a été réalisé par les services et puis cette volonté d'expliquer simplement des choses qui sont très complexes et d'ailleurs les débuts d'explications ont commencé bien en amont donc aujourd'hui nous sommes tout à fait informés du contenu de la GEMAPI compris par rapport aux enjeux et à nos responsabilités on a simplement souligné que cette compétence qui nous est aujourd'hui transférée par l'État est transférée sans moyens à la métropole et quand on sait la façon dont l'État se comporte on peut même penser qu'il sera plus exigeant vis-à-vis de nous quand on aura pris cette compétence qu'il ne l'a été vis-à-vis de vis-à-vis de lui-même donc on sait que le coût sera très élevé à la fois en prenant sur le budget de la collectivité mais également par rapport aux taxes pour les habitants de la métropole dire aussi que cette proposition de financement qui sera portée par nos habitants et bien amène des charges nouvelles dans les foyers et amène des charges nouvelles aussi qui s'inscrivent dans un contexte de réduction des dotations pour les collectivités locales d'augmentation des réglementations qui coûtent de plus en plus cher et donc nous mettent les collectivités dans la difficulté et nos populations dans la difficulté au point parfois de conduire à baisser les services rendus voire à augmenter les impôts locaux donc bien sûr nous sommes soumis à rude épreuve bien évidemment par rapport à cette taxe nous allons et par rapport à la loi GEMAPI nous allons voter ces délibérations nous ne les votons pas de gaieté de coeur compte tenu de ce que je viens de dire et du contexte dans lequel nous les votons mais nous devons prendre nos responsabilités et nous prenons nos responsabilités mais en même temps quand nous prenons les nôtres nous devons aussi mettre l'état devant les siennes merci la parole est à Jérôme Dutroncy oui merci monsieur le président bonjour à tous au nom du groupe RCSE je serai dans la même dans la même lignée des précédentes des prises de parole sur le fait de souligner effectivement le travail de fonds qui a été réalisé par les services métropolitains il est important qu'on se le dise aujourd'hui la métropole par cette compétence GEMAPI rentre aussi dans une nouvelle ère c'est pas une compétence simple c'est pas une délibération technique c'est un c'est une délibération extrêmement importante qui nous amène effectivement à des responsabilités nouvelles mais sur un territoire qui avait déjà conscience en tout cas institutionnellement institutionnellement de cette nécessité de prendre en compte les rivières les eaux de manière générale et de manière la plus intégrée possible bien sûr cette compétence nous amène aujourd'hui à je dirais se répartir peut-être de manière un petit peu nouvelle les responsabilités et les enjeux et je crois que s'il y avait à résumer la question il est bien entendu question de protéger nos populations vis-à-vis du risque inondations populations qui parce qu'elles n'ont pas connu de cataclysme ces dernières décennies peut-être a oublié en partie effectivement qu'on vit sur un territoire comme d'autres qui est structuré par ces éléments ces rivières et qui a eu par le passé lui aussi à vivre des événements dramatiques alors bien sûr on n'en fera pas la liste aujourd'hui mais tout le monde en a un certain nombre en tête moi je voudrais aussi dire que ces scénarios c'est souvent les mêmes qui se répètent et c'est pas seulement les rivières qui sortent de leur lit il y a dans les derniers épisodes sur le territoire national que ce soit en Sévenol en 2015 à Montpellier cette même année toujours une problématique qui n'est pas simplement la rivière qui sort de son lit ou la mer qui avance mais c'est parfois l'eau qui coule la nappe qui remonte l'eau qui ruisselle et c'est important qu'aujourd'hui la GEMAPI on considère bien le lit de la rivière qui est encore de compétence de l'État puisque le domaine public fluvial en tout cas jusqu'à 2024 reste de compétence de l'État il est important de rappeler aujourd'hui que nous avons besoin le plus tôt possible du concours de l'État pour engager des réflexions et des travaux notamment sur le DRAC l'élaboration du PPRI qui est en cours le permettra il faut qu'on tienne sur ces questions-là il faut aussi qu'on ait bien conscience que dans l'organisation de cette compétence il y a ce qui correspond effectivement comme l'a rappelé Christophe Mayus qui est justement la question des ouvrages de protection la question de leur gestion aussi on n'est pas simplement penser à investir mais bien à gérer ces ouvrages de manière pérenne dans le temps et je crois que le fait d'avoir un outil comme le CIMBI qui est aujourd'hui sur notre territoire était une préfiguration je dirais des enjeux pris en compte par nos territoires les enjeux de Gemma Pien avant même qu'il ne soit nommé comme ça en atteste bien entendu aussi compter sur le Sigreda sur le Dracaval et bien sûr la question qui se pose c'est sur l'ensemble des affluents continuer à travailler et en bonne intelligence avec les associations syndicales autorisées qui resteront qui resteront des acteurs partiellement sur le territoire et pour lesquels nous avons à rééquilibrer c'est important de se le dire ce matin rééquilibrer les actions de chacun celles qui seront réalisées demain par nos services parce que nous avons les compétences en aménagement du territoire en urbanisme la compétence sur nos espaces naturels tout ça conjugué à effectivement un rôle important de ces gestionnaires de rivières ou en tout cas de ruisseaux de cours d'eau sur nos territoires une meilleure connaissance aussi nécessaire de ces cours d'eau parfois on en manque encore et c'est important de voilà ce matin d'être malgré tout même si il y a encore beaucoup beaucoup à travailler sur ce sujet de se dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre une ère où la métropole prendra en compte tous ces enjeux en n'oubliant pas qu'au delà encore une fois des ouvrages et de la protection aux inondations c'est la manière dont on imagine le territoire dont on l'aménage dont on prend la question du risque en compte et comment on fait en sorte que nos habitants effectivement aient bien conscience qu'ils vivent au quotidien avec ce risque et qu'il est nécessaire effectivement d'agir de manière collective et d'anticiper au mieux ces événements j'en terminerai en citant aussi un élément qui nous paraît important en tout cas le groupe le souligne fortement c'est que on parle des responsabilités de l'État l'État a aussi de sa responsabilité concédé la 480 à Réa on a eu l'occasion ici de discuter effectivement le projet qui est en cours d'élaboration il a déjà fait l'objet d'évaluations d'études d'impact l'autorité l'autorité environnementale a acté une seconde enquête qui visera à établir la compatibilité du projet avec la loi sur l'eau et je pense que c'est vraiment important qu'on soit vigilant sur cette question parce qu'évidemment la 480 là où elle est placée joue un rôle aussi de protection face aux inondations il faudra que le projet prenne en compte cet enjeu et le plus tôt possible aujourd'hui on peut on peut en douter et je pense que c'est vraiment important qu'on le souligne merci beaucoup la parole est à Marcel Réplin oui monsieur le président tout d'abord pour m'associer au remerciement du travail qui a été fait et puis je crois la disponibilité aussi du vice-président pour être à la disposition des groupes donc aujourd'hui on voit bien la difficulté qu'on a expliqué sur cette taxe supplémentaire c'est la raison pour laquelle nous déposons un amendement pour rappeler quand même que les ASA ont vocation à disparaître et demander au préfet justement de confirmer les sorties partielles d'ASA qui avaient été annoncées lors de la conférence des maires de la semaine dernière puisqu'il y avait été acté la sortie pour qu'on voit je donne l'exemple que je connais le mieux pour qu'on voit les chaillons la sortie des communes de ces saints ces cinéparisées et fontaines et aujourd'hui apparemment les services de l'état remettent en cause cette proposition de l'ASA de Combois et les chaillons donc c'est la raison pour laquelle nous déposons un amendement dans ce sens merci merci beaucoup merci pour la présentation de l'amendement et sur lequel évidemment nous reviendrons la parole est à Patrick Durand oui merci monsieur le président beaucoup de choses ont été dites que je partage pour notre groupe notamment la dernière intervention de Marcel Réplin je voulais simplement amener deux trois éléments en complément on a parlé du CIMBI on a parlé du travail de la métro et je pointais pour participer aux réunions du CIMBI l'aspect visionnaire des précédécesseurs qui ont réfléchi sur ces questions depuis de nombreuses années et à ce titre là le département de l'Isère est reconnu comme département en avance sur les questions et les gestions des berges et les gestions des crues donc après vaut-il mieux que ce soit les collectivités qui maîtrisent ces questions plutôt que l'état parce que souvent l'état a une frêcheuse tendance à nous décharger y compris sans finances donc on a besoin de réfléchir comment on articule à la fois les services de nos collectivités et les services de l'état après l'état il n'est pas une contradiction près notamment ceux qui ont pris le temps de lire la lettre du premier ministre au ministre de l'écologie quand il pointe la question sur les concessions hydrauliques et qu'il dit textuellement il l'a confirmé à Marie-Noël Batistel qui a beaucoup bossé sur le sujet que les concessions hydrauliques devraient faire l'objet d'une discussion avec l'Europe beaucoup plus souple c'est-à-dire en clair faisons plaisir à l'Europe moi ça nous renvoie à la maîtrise publique des cours d'eau à la maîtrise publique de la gestion des crues qui demain doit maîtriser ces choses-là est-ce que ce n'est pas les collectivités et ce n'est pas la responsabilité de l'état et aujourd'hui ouvrir à la concurrence les concessions hydrauliques je pense notamment à la vallée du Drac la vallée de la Romanche est assez préoccupant donc c'est un sujet qui indirectement nous concerne sur les questions d'eau mais aussi sur les questions du tourisme sur les questions d'énergie donc moi je pointe cet élément-là parce qu'aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas accepter l'évolution de cette déréglementation sur ces aspects-là et dernier point sur lequel notre groupe sera attentif ça fait l'objet de discussions c'est l'impact que ça aura sur les citoyens et on a nécessité d'avoir une simplification pour avoir une explication cohérente je pense les citoyens sont toujours attentifs aux évolutions notamment des taxes mais il faudra qu'on puisse leur expliquer de manière cohérente à quoi ça sert quelle finalité parce qu'on a bien vu dans les explications dans le débat d'une commune à l'autre les choses seront un peu différentes donc on aura besoin de simplifier et d'être très pédagogue pour permettre de faire comprendre les enjeux posés voilà quelques éléments mais une fois de plus c'est à nous transmettre une compétence sans obligatoirement on s'est un peu habitué sans nous mettre les finances associées voilà ce que je souhaitais dire pour notre groupe merci beaucoup la parole est à Richard Cazenave merci monsieur le président d'abord c'est une compétence obligatoire donc je dirais qu'il n'y a pas de débat sur la nécessité pour nous de nous organiser pour l'assumer je crois d'ailleurs que le schéma que vous proposez en accord avec le département pour s'appuyer sur le CIMBI dans lequel la métropole pourrait avoir un rôle accru et le bon schéma je pense pour aborder avec réalisme ces sujets la vraie question la question qui est posée effectivement la question de savoir s'il faut créer aujourd'hui s'il faut créer cette taxe et s'il faut la créer aujourd'hui nous ne partons pas de rien ça a été rappelé par quelques intervenants ici nous avons été plutôt en avance pionniers on a depuis longtemps à la fois sur la protection des milieux aquatiques et sur la question de la protection contre les inondations nous avons été plutôt un département pilote qui est allé de l'avant et qui a mis en place déjà des financements croisés qui ont permis de réaliser des programmes relativement ambitieux nous ne partons pas de rien non plus sur le plan des études nous savons grosso modo enfin plus que grosso modo nous savons assez bien ce qu'il en est et de quelle situation nous partons aujourd'hui et s'agissant du DRAC qui est le cas peut-être le plus délicat nous savons également que la loi prévoit un dispositif transitoire puisque on est dans le domaine plus unique et fluvial de l'état et il faut je crois que nous saisissions cette disposition pour que nous mettions l'état en face de ses responsabilités nous avons évoqué effectivement au sujet de la 480 la nécessité de conforter l'endiguement qui a été noté comme étant assez faible dans cette partie de l'ouvrage je rappelle que la rive droite du DRAC appartient à l'état donc nous avons des leviers d'action et s'agissant de l'instauration de la taxe nous avons quelques problèmes parce que il ne s'agit pas que certains propriétaires certains Zaza qui sont dans la métropole mais pas sur les bassins concernés soient amenés à payer deux fois une fois par la cotisation en tant qu'association et une autre fois en tant qu'impôt donc il y a des difficultés la loi aujourd'hui ne nous impose pas nous ne sommes pas en train de créer un budget annexe nous intervenons déjà au titre du budget général sur cette compétence avant qu'elle nous soit transférée la loi ne nous impose pas aujourd'hui de créer cette cette redevance cette taxe et je crois qu'il serait plus sage peut-être de se donner un an d'exercice et de régler les problèmes qui restent à régler on peut tout à fait voter l'abondement du groupe DISC sur la demande de l'état de régler ces questions certes mais je crois qu'il nous faut un peu plus de visibilité pour savoir ce qu'il en est réellement et qu'il est un peu prématuré et pas nécessaire aujourd'hui pas nécessaire aujourd'hui de voter la création de cette taxe donc nous nous voterons le dispositif dans son ensemble mais pas pour les raisons que je viens d'indiquer la création aujourd'hui de cette taxe merci la parole est à Jean-Claude Perrin oui merci monsieur le président donc beaucoup de choses ont été dites effectivement mais je voudrais revenir sur un ou deux points la gestion des milieux aquatiques donc la prévention des inondations était organisée jusqu'à aujourd'hui selon un processus de construction historique des briques successives qui se sont mises en place avec des organismes qui ne avaient quelques difficultés parfois vu les responsabilités entrecroisées à gérer un peu la protection des habitants des milieux aquatiques la nouvelle organisation a le mérite de la simplification et de la synchronisation des actions donc on ne peut que s'en réjouir et je voudrais personnellement me réjouir de l'accord qui a été trouvé avec le département dont on n'a pas parlé sur ce sujet ou peu parlé sur ce sujet complexe mais bien sûr essentiel pour les communes de la métropole et ses habitants je constate avec plaisir que les élus ont su mettre de côté leurs querelles stériles et les postures idéologiques dans ce cas là et qu'on a pu faire preuve de pragmatisme et trouver un accord puisque ça a quand même duré un petit moment qui va bénéficier à tout le monde je voudrais rappeler l'investissement important du département dans la protection des habitants en prenant comme modèle le projet Iséramon où l'investissement de l'état du département de la métropole des communes a été important et où on arrive on va arriver au final bien qu'avec beaucoup de retard puisque ce projet Iséramon aurait dû aboutir en 2016 on a pris un peu de retard mais on va arriver en investissant 135 millions à une protection de bon niveau et j'en profite aussi pour rappeler tout l'intérêt qu'il y a parce que nous soutenions tous ensemble le combat que mènent la métropole et les communes sur les is bien sûr c'est pas tout à fait le sujet mais quand même puisqu'on fait beaucoup de travaux et j'en parle dans toutes les commissions et dans toutes les instances de cette assemblée pour rendre normalement au départ certes pour protéger les habitants mais aussi pour rendre à la constructibilité que ce soit pour l'industriel ou de l'habitat au départ en tout cas un certain nombre de territoires puisque nos communes sont en général pour beaucoup d'entre elles le jambon du sandwich qui consiste à être pris entre le PPRN et le PPRI avec parfois une couche supplémentaire c'est la sauce le PPRT donc il nous reste à un moment plus beaucoup de choses à faire plus beaucoup d'endroits où on peut remplir les objectifs que par ailleurs la métropole nous assigne en termes d'objectifs de construction ne serait-ce qu'en immobilier donc ce travail sur les zones d'intérêt stratégique que mène la métro avec efficacité je tiens à le souligner ici mérite d'être encore poussé et soutenu de façon à ce que l'on puisse quand même sur une partie des zones qui peuvent être qui sont ainsi protégées être rendu à la constructibilité malgré la nouvelle découverte je ne devrais pas le dire comme ça mais qui est le suraléa qui tente à prouver que quand on construit une digue on fait courir aux habitants encore plus de risques si jamais l'eau arrive du fait des ruptures et des points de rupture sur les digues ce qu'il faut l'avouer relève d'une pensée complexe qui parfois m'échappe voilà ce que je voulais dire à ce niveau là et en tout cas je parle là de bien entendu de la première délibération le sujet du financement en est un autre et Jean-Dermain Merbiot-Mondin s'est exprimé sur le second merci monsieur le président merci beaucoup la parole est à Pierre Véry ah oui c'est bon on appuie oui oui merci monsieur le président on pourrait résumer l'ensemble des interventions à cette citation duralex c'est de l'ex car c'est bien la loi est dure peut-être mais c'est de la loi et c'est bien la loi qui a transféré donc cette compétence aux EPCI et aux métropoles alors il s'agit vous l'avez dit mes chers collègues d'une compétence obligatoire sans attribution budgétaire spécifique de la part de l'Etat et nous le regrettons tous mais qui peut faire l'objet donc cette compétence de la création d'une taxe dédiée la fameuse taxe GEMAPI la métropole donc nouvellement compétente souhaite améliorer la prévention des inondations en mettant en oeuvre des programmes intégrés en recoupant la gestion permanente des ouvrages hydrauliques la maîtrise de l'urbanisation la gestion des milieux aquatiques et bien sûr la sensibilisation et la protection de nos populations je n'oublie pas le rôle qu'ont joué les ASA dans cette métropole depuis de nombreuses années avec notamment la création de nombreuses digues et ouvrages de protection ceci étant imposé la compétence GEMAPI sera exercée de plein droit par la métropole et celle-ci doit tout mettre en oeuvre pour exercer avec efficience cette compétence dans l'intérêt des populations à préserver du risque d'inondation car c'est le but premier de cette compétence la métropole s'est donc préparée et depuis de nombreux mois à exercer de plein droit et en totalité cette compétence et je m'associe bien évidemment au remerciement de l'ensemble des groupes nous avons reçu dans nos communes et la commune de Gier est directement concernée par les risques d'inondation nous avons reçu les services de la métropole qui depuis de nombreux mois n'ont pas ménagé leurs efforts et ont fait un excellent travail de préparation le groupe PASC regrette l'amendement du Sénat qui permet le maintien de certaines asas sur son territoire en effet nous estimons que la compétence GEMAPI nécessite la coordination de tous les services communaux métropolitains et états aussi il nous semble que la diminution du nombre d'acteurs intervenant sur cette compétence et sur son territoire se régage d'une plus grande efficacité dans les décisions à prendre et nous rejoignons en ce sens la déclaration et l'amendement du groupe NISC en disant cela nous ne sous-estimons pas le travail accompli par les asas mais nous sommes résolument prêts à disposer de cette compétence pleine et entière sur le territoire métropolitain et ce c'est ce qu'il convient pardon d'encourager je dirais il ne faut pas être minimaliste jouer petit bras pardonnez-moi l'expression sur une compétence aux enjeux majeurs pour la protection de nos populations et le développement de notre territoire pour cela il nous faut garantir les moyens nécessaires à l'exercice de la compétence et il ne faut pas attendre contrairement à ce que j'ai pu entendre par certaines prises de parole les nouvelles responsabilités métropolitaines métropolitaines pardon représentent un budget d'environ 7 millions d'euros par an ça a été rappelé pour la période 2018-2020 dont environ 3 millions de dépenses nouvelles et ce sont précisément ces dépenses nouvelles les 3 millions d'euros qui seront financées par la taxe GEMAPI nous sommes conscients qu'il s'agit d'une première étape qui devra être complétée par les études qui ne manqueront pas de venir conforter les analyses de risque sur notre territoire si nous regrettons ce transfert de nouvelles compétences sans moyens de la part de l'Etat la taxe GEMAPI est néanmoins une condition nécessaire et suffisante à court terme pour exercer cette compétence et protéger nos populations mais elle nécessitera d'être réétudiée au fur et à mesure de la montée en expertise des services de notre métropole merci la parole est à Liliane Pesquet bonjour donc en complément on m'entend ça va tout va bien avec ce qui vient d'être dit la plupart des interlocuteurs dont Patrick Durand je crois qu'il faut être vigilant et avoir un calendrier pluriannuel très au point dans la mesure où il n'y a que des contradictions à résoudre c'est à dire les événements surviennent souvent très rapidement sont souvent sous-estimés on est quand même pointé en territoire rouge au niveau national donc il faut réactiver tous les financements à l'Etat et tout ce qu'ils peuvent faire à cet égard mais bien souvent quand on travaille sur des travaux de correction hydraulique on s'aperçoit que ce qu'on croyait être solide comme des digues par exemple apparemment l'était mais en fait non plus de valeur hydraulique donc il y a tout un inventaire fin à refaire les agences de bassins de toute façon ils travaillent et il va falloir véritablement remobiliser certainement des sommes plus importantes pour que pour la plupart des habitants de l'agglomération ceux-ci soient acceptables et gérables par rapport à leur budget et aux difficultés des uns et des autres donc il n'y a que des contradictions on est dans un périmètre quand même très rouge on n'a pas parlé aujourd'hui du changement climatique je ne vais pas envoyer le terme réchauffement mais du changement climatique où je ne sais pas si vous le savez mais il y a encore quelques temps les logiciels qui le préfigurent ce changement climatique n'était pas du tout intégré pour les études hydrauliques donc il y a beaucoup de choses où il faut être prudent et autre contradiction faudra être raisonnable aussi en termes d'abondement et remobiliser comme je l'ai dit tout à l'heure l'état et permettre que cette taxe puisque ça en est une elle soit relativement acceptable financièrement par la plupart des publics voilà merci je laisse la parole au vice-président s'il souhaite apporter des éléments oui merci monsieur le président écoutez mes chers collègues je crois qu'on a une approche qui est quand même sur les grandes lignes partagées reconnaître effectivement que l'état sur cette compétence se décharge qu'on est sur un territoire où effectivement on a une richesse des intervenants et une véritable expertise donc il faut aussi savoir valoriser cette expertise même si on craint effectivement que la présence des asas qui pourraient perdurer au-delà de 2020 et sur certains territoires créer une double peine on a essayé d'amener des éléments complémentaires sur tout cela d'abord sur les les asas sur la présence du simbi sur la présence du sigreda le rôle des propriétaires je vous rappelle que les propriétaires restent compétents sur la partie du cours d'eau qui est sur leur propriété on a souhaité créer un comité des usagers alors je ne sais pas si le terme est exact enfin est le bon sur le terme de comité des usagers mais en fait c'est comme sur l'eau et sur l'assainissement avoir des expertises extérieures qui permettent à la métropole d'avoir des idées plus justes on l'a vu récemment en réunion en préfecture où eh bien entre l'approche un peu théorique des services et l'approche des gens du terrain il y avait quand même des précisions à apporter donc je pense que ceci nous sera utile et ça devrait permettre aussi une certaine réflexion au niveau des ASA sur leur devenir à partir du moment où une collectivité prend une responsabilité pénale les décharges éventuellement de tout au parti de des interventions financières des nécessités d'être présentes sur le territoire et voilà une piste d'amélioration qui nous semble importante rappeler quand même que l'état dans cette prise de compétences souhaite une rationalisation et une harmonisation des intervenants même si financièrement il n'y a pas de retours particulier sur l'intervention de Jean-Damien Mermillot-Blondin sur est-ce qu'on a bien ciblé les bons montants les bonnes cibles tout ça je pense que franchement on a voulu avoir une démarche qui était la plus limitée possible en faisant en sorte que les nouvelles dépenses elles soient bien ciblées les nouvelles dépenses de fonctionnement mais je réponds à d'autres aussi parce que ça a été ça a été évoqué par plusieurs la taxe va recouvrir l'ensemble des nouvelles dépenses de fonctionnement et sur l'investissement 50% des nouvelles dépenses seront financées par la taxe et 50% seront financées par l'emprunt sur l'intervention de Liliane sur les risques qu'il y ait des interventions urgentes on a souhaité là aussi confier à la commission SPER ainsi qu'aux membres de la commission territoire durable la possibilité de déterminer la priorisation des travaux engagés sur le sur le territoire de telle manière à ce que ceci soit partagé par le plus d'élus possible et que ça soit pas une décision qui soit unilatérale du vice-président au grand cycle de l'eau donc je pense qu'effectivement il faut que la décision soit le plus partagée possible je confirme moi je pense qu'effectivement les asas auront à terme vocation à disparaître et là effectivement me semble-t-il il y a décisions qui sont un peu contradictoires avec l'objectif voulu voulu par l'état nous nous engagerons de toute façon à faire en sorte que le plus grand nombre soit associé à la décision sur les dépenses je reprends l'intervention de Richard Cazenave qui dit nous ne partons pas de rien on est bien d'accord on part pas de rien mais on nous demande plus et en nous demandant plus et bien il faut bien qu'on y réponde et on ne peut pas y répondre autrement que par la mise en place de cette taxe alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une partie qui est encore dans le budget général tout ce qui est la dépense de Isère-Amont c'est encore dans le budget général jusqu'à la fin des travaux Isère-Amont et puis effectivement tout le travail et les obligations qui nous sont données je vous rappelle pour le décret d'octobre 2017 sur les systèmes d'endiguement la nécessité des études de danger font qu'effectivement c'est des dépenses qu'il faut financer pour finir monsieur le président simplement pour mettre les choses le plus au clair concernant le projet d'amendement que nous faisons il ne s'agit que d'une coquille c'est pas des sommes nouvelles qui viennent augmenter d'ailleurs si vous reprenez le tableau financier qui est en annexe il n'est pas modifié et il reprend bien les chiffres qui sont cités dans la modification de cet amendement voilà en quelques mots monsieur le président des éléments complémentaires mais je suis sûr que vous allez pouvoir si j'aurais quand même aimé évoquer aussi pardon sur la notion de l'état la loi institue que sur les digues gérées par l'état il en reste responsable jusqu'en 10 ans après la mise en place de la compétence donc la loi magpam a été adoptée en 2014 l'état est compétent sur les digues notamment la digue Aira jusqu'en 2024 sur le domaine public l'état est responsable alors bien entendu qu'il souhaiterait nous refiler le bébé et l'eau du bain mais mes chers collègues on a fait un courrier monsieur le président a fait un courrier à l'état pour leur demander effectivement de nous faire les propositions d'aménagement du cours d'eau qui permettrait effectivement d'assurer une sécurisation la plus complète possible merci Christian Coignet oui monsieur le président je voudrais intervenir sur l'amendement présenté par le groupe NISC qui concerne l'ASA Combois et Chaillon je vous rappelle que les ruisseaux qui arrivent sur la plaine de Sassnage et Neuillaré arrivent pour la plupart du Vercors et traversent les communes de Sessin et de Fontaine or ces communes ont été urbanisées bien avant les lois sur l'eau et ces canaux ont pu être busés ce qui n'est pas le cas sur Sassnage et Fontaine or les eaux pluviales qui sont rejetées par ces communes de Fontaine Sessiné et Sessin retombent dans ces ruisseaux et se servent de ces canaux et de ces ruisseaux pour la gestion de leur eau pluviale leur eau pluviale et ces ruisseaux arrivent donc sur notre commune nous devons gérer le calibre et ça en revient au syndicat de Combois à l'Echaillon donc nous ce qu'on espère en tout cas c'est que par solidarité il ne suffit pas de dire ces communes disent effectivement on ne s'en sert plus ils sont busés on n'a plus à payer ben non ils se servent de ces canaux et nous devons gérer derrière les ligues donc j'espère que la métro ne soutiendra pas cet amendement et moi je suis prêt à discuter avec les collègues de Fontaine parce que je découvre cet amendement là de manière à ce que le syndicat de Combois à l'Echaillon qui va déjà être pénalisé puisqu'une partie des compétences va être reprise par le CIMBI notamment sur l'Isère et sur le DRAC mais que la gestion et l'ASA va conserver uniquement la gestion des ruisseaux et bien j'espère que cette gestion et le coup n'en reviendra pas seulement aux communes qui sont directement concernées mais à toutes les communes qui en ont bénéficié merci monsieur le vice-président Marcel Repplin simplement quand même pour préciser que l'amendement que nous proposons c'est une décision de l'Assemblée Générale de Combois et l'Echaillon c'est pas une idée de Cessin c'est cinéparisé ou Fontaine dans le cadre de la mise en place de la taxe Géma-Pitt pour justement expliquer qu'il était difficile d'expliquer à nos usagers qu'on allait payer de taxes la proposition initiale de Combois et l'Echaillon c'était de dissoudre la totalité justement de l'ASA donc le compromis qui a été trouvé suite à cette Assemblée Générale puisque le préfet a dit la priorité c'est pour les zones urbaines et donc en conférence des maires c'est ce qui nous avait été annoncé que la réduction du syndicat où il resterait les communes de Sassenage Noyaré Veure et Vauroise qui devrait être d'ailleurs la proposition c'est de la rattacher à l'ASA de Pic-Pierre donc nous reprenons ici qu'une décision de l'ASA de Combois et l'Echaillon M. le Président Merci la parole est à Denis Roux Oui alors sans faire un débat trop local mais je pense qu'il serait important qu'on ait la réflexion pour sortir aussi toutes les communes du périmètre de la métropole de cet ASA même si après il y a des compensations à mettre en place pour les écoulements des eaux provenant de la métropole sur des territoires voisins je crois qu'il faut avoir une vision globale et je pense que c'est ce qu'il faut demander ce que le Président doit demander au Préfet et au Président de l'ASA Merci Oui Jérôme Rubès Oui juste un petit mot Monsieur le Président Rajou c'était par rapport à tout ce qui était dit je partage sur la compétence et notamment tout le travail qui a pu être fait je voulais juste émettre une toute petite alerte sur le financement de la compétence notamment sur le fait qu'effectivement on va aller chercher une clecte du point de vue de la métropole juste signaler que notamment par rapport aux communes du CIMBI elle fonctionnait par fonds de concours annuels et là on va leur demander de clecter quelque chose de permanent donc il faudra bien préparer cette clecte parce que pour trouver toutes les bonnes modalités de fonctionnement pour cette clecte qui va être proposée voilà merci beaucoup pour toutes ces contributions au débat pas d'autres interventions quelques mots pour faire suite à ce qu'a dit le vice-président et beaucoup de choses qui ont été évoquées que je partage complètement les élus locaux nous sommes parfois assez paradoxaux nous demandons plus de décentralisation et quand nous obtenons des éléments de décentralisation nous contestons même l'idée de ce transfert de responsabilité les propos ont été plus nuancés sur certains sujets j'en conviens mais en même temps on nous transfère une compétence que je trouve d'une grande noblesse elle est noble parce qu'elle nous confère le devoir de protéger nos concitoyens et permettez-moi de mettre juste ce chapeau et ce sujet au préalable l'état même s'il conservera un pouvoir de contrôle j'y reviendrai après l'état reste toujours là malgré tout et lorsqu'il ne lui reste que le pouvoir de contrôle il l'exerce parfois avec encore plus de vigueur que lorsqu'il en était lui-même responsable mais j'y reviendrai donc oui c'est une compétence noble vous l'avez dit les uns les autres il y a un sujet de responsabilité pénale ce n'est pas une petite affaire et la responsabilité pénale qui échoua au président elle échoua bien sûr au président évidemment mais je ne peux ne pas intégrer dans cela à la fois la totalité de cette assemblée dans le choix qui est porté et aussi l'ensemble des maires puisque les maires par leur pouvoir de police ont un devoir essentiel et ça a été dit par le vice-président tout à l'heure d'assurer la gestion des secours et ceci n'incombera pas au président de la métropole je le dis simplement c'est donc là encore une fois aussi un sujet de bloc communal il est évident que je ne souhaite absolument pas que nous puissions et je ne le souhaite à aucun maire qu'il puisse activer à la fois la gestion de crise le plan communal de sauvegarde etc. etc. nous savons dans ces cas-là ce que cela veut dire et nous devons faire en sorte ici que nous puissions en amont faire en sorte que justement ces outils de bout de chaîne ne soient pas mis en oeuvre nous avons donc un devoir dans ce qui va être tout simplement la prévention la prévention passe par la connaissance de l'ensemble des ouvrages de protection et vous voyez d'ailleurs que dans le langage j'ai ma piste j'ai ma bien on nous parle de digue orpheline il s'avère que nous sommes dans un processus d'adoption si la digue est orpheline elle ne l'est plus pour la métropole puisque la métropole adopte la digue par obligation donc il n'y aura point d'ouvrage qui ne sera pas de responsabilité de la métropole on va voir un grand sujet ce sujet c'est quel état cela a été dit par les uns et les autres dans quel état sont les ouvrages dans quel état sont les ouvrages et moi je le dis ici aujourd'hui je suis convaincu j'ai la conviction que l'état des ouvrages n'assure pas une protection qui soit optimale de nos concitoyens et il faut savoir tout simplement se le dire aujourd'hui c'est la réalité et niveau d'entretien sans doute à certains endroits ne permettent pas tout simplement la protection optimale alors nous avons un devoir évidemment de mettre en oeuvre des travaux d'urgence ils seront faits c'est ce qui est prévu dans la ventilation des besoins d'investissement d'ici 2020 et puis surtout ils nous obligent à étudier et lancer nombre de diagnostics techniques pour étudier l'état de ces dix et là c'est vrai que nous avons une inconnue qui est puissante une fois que nous aurons ces études quel sera le niveau de travaux nécessaire tout simplement pour les mettre à un standard qui sera validé par les services de l'état pour qu'il soit considéré comme des ouvrages de bonne protection en fait le sujet va être là donc on ne sait pas ce que pourra être le volume financier final c'est une vraie difficulté aujourd'hui puisque nous n'avons pas les diagnostics et moi j'ai une autre inquiétude c'est comme nous allons être dans un sujet de responsabilité pénale les entreprises qui vont faire les diagnostics les bureaux d'études qui vont faire les diagnostics vont avoir une sacrée responsabilité dans le diagnostic qui sera fait et qui nous sera donné mon inquiétude c'est que nous allions vers une maximalisation des travaux nécessaires et là nous aurons un sujet collectif à débattre que nous ne soyons pas dans une espèce d'entropie d'inflation démesurée des travaux nécessaires pour que chacun ouvre ceinture bretelle parapluie parasol et sans compter le reste le sujet est majeur nous aurons donc besoin aussi ici d'avoir une capacité de contre-expertise dans un dialogue là aussi avec l'état pour in fine trouver les bons niveaux qui nous permettront de protéger pleinement nos concitoyens responsabilité pénale du président des ouvrages qui aujourd'hui évidemment ne sont sans doute pas à leur niveau optimum mais tout simplement parce que c'est comme cela une responsabilité des maires et une articulation de métropole maire qui doit être particulièrement soignée et travaillée évidemment parce qu'il y a le sujet de la gestion de crise potentiellement derrière nous le savons que c'est un débat qui rebondit dans le sujet de l'inondation et dans ce qu'on appelle la stratégie locale de gestion du risque d'inondation la fameuse SLGRI où on commence à voir apparaître dans les matrices de l'état que les conditions qui seront nécessaires pour pouvoir tout simplement bâtir construire dans certaines zones sont aussi liées à la capacité qu'auront les communes et les maires à pouvoir déployer tout simplement des plans communaux qui soient particulièrement pertinents vérifiés expertisés testés etc. donc là vous voyez que ce n'est pas qu'un sujet de métropole c'est un sujet métropole commune c'est aussi un sujet métropole commune département dans la gestion tout simplement de l'étendue des cours d'eau que nous avons et d'autant plus dans nos systèmes montagnards complexes et moi je suis satisfait de cette bonne articulation qui peut se trouver encore une fois là aussi dans l'intelligence de ce qui existe de ce qui a fonctionné et de ce qui fonctionnera encore demain il y a des évolutions qui sont à l'oeuvre dans la gouvernance tout simplement parce que les responsabilités évoluent j'ai ma PIE pour les EPCI c'est normal qu'il y ait cette évolution mais en même temps nous devons être particulièrement articulés je n'ai pas de capacité nous n'avons pas de capacité et tout comme vous je salue le travail des services qui a été un véritable travail tout simplement je dirais précis sans exagération sans exagération de quoi que ce soit de sous-peser ce qui est nécessaire d'ici 2020 ce sur quoi nous avons de l'incertitude aux horizons après et le sujet évidemment est là pas de visibilité sur l'investissement futur on commence à parler pour le drac dans le cadre d'un papy entre 40 et 100 millions tellement les chiffres nous donnent du tournique que tout le monde se dit ils sont sans doute pas justes mais tout le monde se dit ils sont sans doute pas très loin non plus et là aussi moi je ne fais que reprendre ce qui a été dit lorsqu'une rivière un torrent un dragon comme celui-ci a été laissé et son engravement a été au niveau qu'il est aujourd'hui nous l'avons dit ça représente entre 70 cm de hauteur d'eau à 1,20 m dans certaines simulations d'inondations c'est colossal il y a un enjeu que l'Etat n'a pas assumé c'est clair alors et avec les conséquences que ça peut avoir à d'autres endroits sur l'hydrologie de façon plus globale dans les remontées de nappes etc c'est ça aussi le sujet tout est lié alors nous aurons à assumer cela voilà nous n'avons pas le choix avec des complexités je le dis aujourd'hui de protection des milieux aquatiques qu'il faudra trouver un équilibre entre ce qui va être le curage la protection des milieux aquatiques des espèces moi je suis toujours amusé de voir effectivement une biodiversité absolument incroyable qui a tout ce qui existe aujourd'hui sur ces rivières mais qui va être un vrai sujet aussi en matière d'entretien des cours d'eau nous aurons là aussi un pas être schizophrène sur l'approche le Gemma et le Pi absolument le transfert se fait sans les moyens c'est vrai c'est dit nous dépensons sur les dépenses nouvelles ce que nous appelons c'est les dépenses nouvelles non compensées c'est ça l'enjeu qui est posé ici dans cette délibération et le montant financier mais si l'Etat ne transfère pas non plus les moyens il n'a pas transféré non plus les outils de la simplification les outils de la simplification c'est l'amendement du groupe NISC qui est posé sur le fond moi je le partage totalement nous ne pouvons pas aller dans une évolution du paysage et des responsabilités avec des complexités qui restent un peu au milieu mais je comprends aussi ce que dit Christian Coignet il ne peut pas y avoir non plus d'absence de solidarité tout simplement sur les sujets moi je souhaite qu'on aille vers la simplification et je le dis ici avec tranquillité c'est du rôle de l'Etat d'aller dans ce sens là soit la métropole est compétente pleine et entière se donnent les outils mais il faut aller vers ces modèles de simplification c'est pour ça que dans son orientation générale se veut même s'il y a effectivement les subtilités dont il faut tenir compte sur les communes nous devons aller vers cette simplification c'est pour ça que cet amendement moi personnellement je le trouve de bon sens car encore une fois tout ceci n'a pas été posé jusqu'au bout et nous le savons même si encore une fois le principe de solidarité doit être posé évidemment très fortement la question du DRAC a un statut particulier je l'ai dit la question de l'A480 comme finalement digne de protection a aussi un statut particulier à double titre d'abord parce que l'état il s'agit du domaine public fluvial d'autre part parce que nous allons avoir des travaux sur l'A480 le véritable sujet qui va se poser c'est que dans cette période transitoire d'aujourd'hui à 2024 faisons bien attention à ça qui en assume la responsabilité il y a un véritable sujet de responsabilité avant son transfert effectivement définitif nous commençons à travailler cela moi je serai je peux vous le dire extrêmement attentif à cela il n'est pas question que la métropole assume des responsabilités et que l'état se décharge sur des sujets pleinement de sa responsabilité et il faut qu'on ait des réponses claires nous commençons à en avoir mais moi je les veux extrêmement posées écrites et véritablement conventionnées avec l'état nous en avons besoin véritablement car c'est pas un petit sujet c'est un sujet évidemment qui sera essentiel et le deuxième sujet sera que à la fois l'opérateur agissant pour le compte de l'état dans la rénovation l'aménagement de la 480 les travaux qui seront liés doivent être évalués dans les conséquences qu'ils auront sur la stabilité de l'ouvrage et tout simplement sur je dirais son état in fine avant le transfert donc ceci doit être bien posé vous voyez c'est très technique mais en même temps c'est des sujets de responsabilité dans les sujets de responsabilité il n'y a pas de technicité il n'y a qu'au bout une responsabilité un des points qui va être posé c'est la complexité pour le citoyen c'est toujours compliqué de mettre en oeuvre une taxe parce que forcément la taxe c'est l'assemblée qui l'assume et c'est évidemment la responsabilité qui va être pointée en tout premier responsabilité de la métropole d'installer une taxe même si je le rappelle elle ne couvrira que les dépenses nouvelles avec une étape un élément complémentaire de complexité c'est que vous allez avoir sur cette métropole un nombre important de situations différentes vous allez avoir des foyers qui ne vont avoir à payer que la taxe GEMAPI qui ne la payait pas aujourd'hui qui n'en payait pas aujourd'hui première catégorie et il y en a beaucoup vous allez avoir des personnes qui étaient soumises au paiement par l'ASA qui vont demain payer uniquement la taxe métropole puisque l'ASA disparaît vous allez avoir une troisième possibilité maintien des deux quel périmètre pour l'ASA est-ce que la somme des deux impôts est égale et tout ceci va être évidemment d'une redoutable complexité moi je l'ai dit ceci s'accompagnera là aussi par une je dirais une communication commune avec les maires parce que là enfin vous voyez l'état de la simplification c'est quand même ça on nous explique qu'au plus haut niveau qu'on veut tout simplifier et au in fine nos concitoyens ne comprendra pas l'évolution effectivement de cela moi je une fois qu'on est dans une dynamique simplifions et allons jusqu'au bout de la simplification je terminerai par le sujet l'inondation et la constructibilité que je ne mets jamais dans un élément de entre guillemets de deal avec l'élément de protection des populations la protection des populations est un sujet noble je l'ai dit c'est un véritable sujet il est partagé par tous par tous les maires l'ensemble des élus et celui-ci ne se discute pas à eu égard à autre chose néanmoins peut-on imaginer cette métropole telle qu'elle est aujourd'hui si à un moment donné il n'y avait pas eu à un moment la volonté par nos pères finalement d'aménager et de faire avec tout simplement l'état des risques tels que nous les connaissons dans notre territoire il est évident que si on appliquait les règles telles qu'elles seraient aujourd'hui la métropole ne se construirait pas il serait d'ailleurs intéressant de se poser la question finalement quelle serait la nouvelle carte de la métropole si on appliquait la règle et les doctrines de l'état aujourd'hui qu'est-ce qui disparaîtrait ça serait intéressant de le faire et de montrer quelles zones économiques quelles zones universitaires vous voyez on commence à pointer des choses peut-être même des hôpitaux j'en passe et des meilleurs qui disparaîtraient tout simplement parce que avec les conditions actuelles nous ne pourrions pas les construire soyons pragmatiques ne nous défilons pas sur nos responsabilités mais tout simplement sachons là aussi construire en intelligence et moi évidemment la volonté c'est que nous puissions avoir des zones d'intérêt stratégique qui soient suffisamment larges pour pouvoir y adapter une vraie approche de la résilience des risques d'autres pays l'ont fait je ne vois pas pourquoi nous nous ne pourrions pas le faire il y a des pays qui ont construit en tenant compte des risques nous le voyons tout le temps nous devons être dans cette approche et cette anticipation là alors moi je crois que nous devons prendre ces responsabilités je salue l'ensemble des éléments des inquiétudes qui peuvent être posées par les uns et les autres néanmoins nous devons absolument même sur les études le volume financier dont nous avons besoin entre aujourd'hui et 2020 moi j'ai une vraie inquiétude si nous ne lançons pas les études je pense qu'il y a un sujet de responsabilité aussi donc nous avons besoin de les financer ces études et nous savons 675 kilomètres de rivière c'est cela 74 voilà les sujets qui sont posés les chiffres c'est ça donc vous imaginez des études pour ces périmètres là forcément ça coûte quelques centaines de milliers d'euros voire millions d'euros au bout du bout mais nous en avons besoin si nous voulons ensuite préparer les choses merci en tout cas pour ce débat passionnant et je salue évidemment la responsabilité de cette assemblée sur un sujet évidemment aussi important je mets au voie la première délibération les amendements président c'est cela donc l'amendement technique peut-être qui a été présenté par le vice-président sur la coquille au niveau des montants qui s'oppose qui s'abstient adopté merci sur l'amendement du groupe NISC concernant qui a été déposé que vous avez devant vous sur les asas en vocation avec les éléments du débat qui ont été posés qui s'opposent qui s'abstient amendement adopté la délibération ainsi amendée avec les deux amendements qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci beaucoup l'institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations oui il s'agit d'arrêter la somme à 2 millions et demi monsieur le président merci des observations aucune je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adopté merci beaucoup je laisse la parole au vice-président pour le rapport annuel 2016 pour l'eau potable et l'assainissement oui monsieur le président merci en quelques mots je ne vais pas être trop long le patrimoine du réseau d'eau est important c'est près de 2000 kilomètres de réseau de conduite qui sont sous le territoire métropolitain c'est à peu près la distance de Paris à Oslo c'est 104 captages 168 réservoirs 4 microcentrales des volumes d'eau qui sont de 33 presque 34 millions de mètres cubes une eau qui est de de grande qualité 84% de l'eau distribuée sans sans traitement les contrôles sont importants ils sont de plus en plus importants pour s'assurer de la qualité de l'eau de l'eau distribuée l'effet marquant sur 2016 ça a été les pollutions qu'on a pu connaître et qui nous ont amené à envisager un certain nombre de démarches complémentaires donc les pollutions sur les chaillons et les casse-rousses qu'on a connues en 2016 qui nous ont amené à engager l'étude de vulnérabilité pour faire à la fois la synthèse de la connaissance existante sur les ressources de l'agglomération sur l'évaluation aussi du degré de vulnérabilité de chacune de ces ressources ainsi que l'identification des mesures de court et moyen terme ou long terme à engager pour réduire cette vulnérabilité les éléments forts ça a été aussi la remise en eau du DRAC qui a été actée en septembre 2015 et qui a eu comme peu d'incidence sur notamment la détérioration de la qualité de l'eau qu'on pouvait craindre sur le PR4 à Rochefort ça a été le renforcement pardon les premiers pas vers la convergence tarifaire faire en sorte que les extrêmes soient ramenés dans une fourchette entre 1 euro 10 et 1 euro 50 et puis ça a été tout le travail qui a été mené par les équipes sur la facturation et là ça a été un travail qui a été long où on a eu pas mal de remontées du terrain de chacun qui recevait sa facture et qui voulait comprendre le détail tout ceci a été laborieux mais depuis le semestre 2017 le deuxième semestre 2017 les administrés vont recevoir comme ce que se faisait précédemment une facture par semestre et ils ont le choix entre plein de moyens de règlement la mensualisation le prélèvement je vous en passe en fait tout le choix de règlement est proposé voici en quelques mots l'effet marquant on a aussi je reprends mon petit papier les regroupements des pôles administratifs qui vont aussi dans le cadre de l'amélioration des services une redéfinition des contrats avec la SPL la reprise en régie des communes de Mélan de Poisa et du Fontanil qui était préalablement gérée par Veolia et une adhésion à la médiation de l'eau financièrement l'épargne nette est de 568 000 euros l'épargne brute à près de 7 millions et les annuités à 11,9 millions d'euros là c'est quand même des annuités importantes et la capacité de désendettement est d'un peu moins de 10 années contre presque 11 ans l'année précédente le prix moyen de l'eau est à 1,27 euros mais on a quand même du mal à parler d'un prix moyen puisqu'en fait on a 46 prix de l'eau sur l'agglomération et on va encore travailler on a eu une réunion encore hier pour l'harmonisation des tarifications on va encore accélérer la démarche jusqu'à la fin du mandat les perspectives donc c'était la mise en place de la feuille de route pour 2017 les plans communaux de sauvegarde c'est à chaque collectivité d'avoir justement son plan communal de sauvegarde le lancement du schéma directeur qui est nécessaire pour recueillir les bases de données les éléments qui nous permettront de déterminer le prix le prix sur lequel nous voudrons mettre le curseur et qui nous permettra de réaliser les investissements sur l'ensemble du territoire c'est les lancements de travaux de sécurisation de VIF c'est donc comme je vous le disais le groupe de travail sur la prospective tarifaire la démarche qualité qui est importante qui a existé sur l'assainissement qui s'est étendu et qui s'étendra sur l'eau et puis la demande qui a été faite de l'audit des comptes de la SPL ainsi que la gestion centralisée de l'eau potable avec un regroupement en un seul ensemble des systèmes de supervision et de suivi des installations voici en quelques mots la présentation du RPQS de l'eau il n'y a plus personne ? si vous avez fini monsieur le vice-président cette présentation est-ce qu'il y a des questions sur le rapport s'il vous plaît ? non donc on va l'adopter comment c'est où on prend acte nous prenons acte donc merci et vous allez passer à l'autre qui est celui sur l'assainissement je vais être encore plus bref madame la présidente vous dire en quelques mots que les réseaux d'assainissement dans ces 2000 kilomètres de réseau tiens c'est à peu près la distance entre Oslo et Paris que les événements majeurs de 2016 c'est la finalisation du plan de modernisation de l'aquapole qui avait été mis en service en 2015 le fonctionnement de la nitrification et de la méthanisation donc en année pleine et la nette amélioration que nous avons eue sur la dépollution des eaux une réduction de la quantité de boue de moitié de la méthanisation une totalité des boues produites incinérées sur le site et une augmentation des nouveaux inaugurations pardonnez de nouveaux ouvrages qui ont été effectués le 24 septembre 2016 la production de biogaz et de biomethane a été mise en service progressivement courant en 2016 et 31% de la production de biogaz transformée en biomethane injectée dans le réseau GRDF et 10% consommée sur le site en remplacement du fuel qui alimentait le four le bilan GES de la dépollution est diminué de moitié ce qui est très important pour dans le cadre du bilan carbone de la métropole avec un effet achat énergie électrique certifié une valorisation du biomethane en évitement de l'énergie fossile les déversements partant de pluie sur les réseaux en diminution de 30% par rapport à l'année précédente une exploitation de réseaux application de la nouvelle réglementation sur les travaux souterrains et une poursuite des investissements pour la sécurité des agents on a eu plusieurs expérimentations sur le terrain en cas d'alerte et d'accident de nos agents et les études et les travaux c'était 17,8 km de réseaux renouvelés en 2016 avec 62 opérations réalisées et pas de nouvelles dettes contractées un nouveau de redevance stable et inférieur en 2016 de 22% à la moyenne France 2014 voici en quelques mots la présentation du RPQS Madame la Présidente Bravo et merci beaucoup Monsieur le Vice-président nous allons donc est-ce que vous avez envie d'en faire un commentaire non il n'y a pas de demande de prise de parole donc nous considérons que nous en prenons acte et vous en remercions alors ensuite il y a un certain nombre de délibérations pour lesquelles il n'a pas été signalé de besoin de débat la délégation de services publics de l'eau potable sur les communes de la Tronche-Clé et Mont-Saint-Martin rapport annuel de la SOR des questions ou un besoin d'en parler non donc je la soumets aux voix qui pardon est-ce que j'aurais oublié quelque chose d'accord nous prenons acte modalité de rachat de la micro centrale et des captages à Saint-Martin-du-Riage à la suite de la dissolution de syndicats intercommunal des eaux de Casserousse le siècle alors là est-ce qu'il y a besoin d'en dire quelque chose s'il vous plaît et en tout cas nous allons la voter qui qui vote contre qui s'abstient pardon demande de prise de parole est-ce que vous pouvez appuyer sur votre merci beaucoup allez-y oui merci il y a une chose que je ne comprends pas tellement c'est que la prise de compétence c'est de l'eau potable et la micro centrale c'est de la fabrication d'énergie et il me semble que la la métropole n'a pas compétence sur l'énergie actuellement donc il y a quelque chose qui n'est pas très clair là-dessus et pour ma part je voterai contre puisque le conseil municipal de la commune votera contre ce transfert merci bien évidemment vous pouvez voter contre mais je suis étonnée de votre introduction la métropole a un vice-président en charge de l'énergie et elle a la compétence énergie donc dans le transfert dans le transfert de la compétence quatre centrales ont été transférées c'est une compétence qui était exercée par le syndicat et par définition à partir du moment où le syndicat n'existe plus la compétence est transférée et voilà donc on nous demande de délibérer de telle manière à ce que ceci se fasse dans toutes les structures je prends celle que je présidais précédemment le civique il y a une micro centrale et cette micro centrale est aujourd'hui gérée par la métropole en lieu et place du syndicat existant merci pour cette explication historique on vote je la mets aux voix qui est contre qui s'abstient donc une voix contre monsieur Charvet qui s'abstient elle est adoptée merci donc la suivante c'est le rapport annuel de la SPL eau de Grenoble Alpes donc là aussi je pense qu'il s'agit de prendre acte est-ce que vous avez besoin de faire un commentaire je n'ai pas de demande de prise de parole merci donc nous prenons acte du rapport annuel des représentants de la métropole de Grenoble à ce conseil d'administration de la SPL délégation du service public de l'eau potable pour les communes du Fontanil-Cornillon-Poisa et Mélan rapport annuel de la Veolia donc c'est un rapport du délégataire est-ce que vous avez des questions un besoin de commentaires de réponses donc nous en prenons acte ensuite délégation du service public de l'eau potable pour les communes de Noyarré Bresson Gires Saint-Martin-le-Vinou contrat et convention d'exploitation des installations de distribution et de production d'eau potable pour Varsalière et Récis Varsalière et Récis veuillez m'excuser Sassnage et Grenoble rapports annuels également de la SPL qui a pris en charge cette partie-là de la distribution et d'exploitation des centrales pas de questionnement de besoin de précision merci nous en prenons acte rapport annuel 2016 du délégataire sur le service public de l'assainissement de la ville de Bresson idem pour une commune qui n'est pas dans la métropole qui est dans la métropole c'est un jeu merci et donc nous en prenons acte est-ce que vous avez besoin non d'accord nous en avons pris acte et du coup je pense que je me tourne vers le cabinet nous continuons ensuite par le paquet énergie merci beaucoup donc monsieur Spindler vous avez la parole pour la première délibération qui est une délibération structurante innovante oui merci donc il s'agit du lancement d'une expérimentation pour la création d'une plateforme de la donnée énergétique de la métropole nous sommes là dans le cadre de la transition énergétique et du plan air énergie climat mais aussi dans celui de l'innovation du développement de l'économie numérique du rayonnement national et international de la métropole et aussi dans le cadre des partenariats de la métropole avec les entreprises locales donc toute chose forte importante pour notre métropole une plateforme de la donnée énergétique c'est un outil informatique qui permet d'accéder aux consommations des différentes énergies électricité gaz et aussi chauffage urbain elle est destinée aux usagers pour les aider à faire des économies elle est destinée aux gestionnaires de bâtiments bailleurs sociaux par exemple mais aussi collectivités ou entreprises elle est destinée enfin à la métropole comme outil de connaissance et d'évaluation des politiques publiques de l'énergie le projet a démarré en 2012 dans la ville de Grenoble avec GEG qui distribue gaz et électricité et l'entreprise internationale Atos qui développe des outils informatiques et qui incite de développement à Grenoble le but de l'expérimentation est de l'étendre à la métropole avec d'autres distributeurs d'énergie que sont Enedis et GRDF autres distributeurs donc nécessité d'adaptation aux standards de communication de ces entreprises d'où la phase d'expérimentation pour savoir si ça fonctionne les données sont collectées par les compteurs communiquants pour le gaz et l'électricité qui sont en cours de déploiement dans la métro L'expérimentation va se faire dans la commune de la Tronche car c'est une des six communes qui a le chauffage urbain et c'est une des premières communes dans laquelle les compteurs communiquants pour le gaz vont être installés Il y aura une décision de poursuivre si cette phase de test d'opérabilité est franchie avec succès Il s'agit donc d'autoriser le président à signer une convention de recherche et développement avec GEG et Atos Le budget global est de 1,9 million d'euros Les entreprises prennent à leur charge plus de 50% des dépenses La métropole prendra en charge 800 000 euros dont la moitié proviendra d'une subvention du pacte métropolitain Il faut préciser aussi qu'il y aura une contribution des gestionnaires de réseaux de distribution pour la création des interfaces de communication Je précise tout de suite qu'il y a un amendement qui est proposé qui vient de vous être distribué qui permet de préciser qu'un retour sur investissement sera assuré à la métropole en cas de commercialisation du futur produit Voilà Merci monsieur le vice-président Est-ce que je n'ai pas de demande de prise de parole affichée ? Donc nous allons la mettre aux voix cette délibération Donc qui est Ah oui on met d'abord l'amendement aux voix donc il a deux alinéas On met tout ensemble donc supprimer la phrase et ajouter le retour sur investissement Qui vote contre Qui s'abstient L'amendement est adopté Je vous remercie Et donc un NPPV pour monsieur le président de GEG Je vous remercie de votre vigilance Et pour la délibération elle-même Est-ce que vous êtes contre Vous vous abstenez NPPV pour monsieur Fristot Et elle est adoptée Merci Abstention Je reviens en arrière Elle est adoptée Et il y a Abstention de Métropole d'Avenir et Métropole Grenoble Il faut s'y faire Merci Je donne à nouveau la parole à monsieur Il faudrait que tu re-appuies Bertrand s'il te plaît Merci La délibération suivante Donc il s'agit d'un partenariat entre Grenoble à Métropole et le CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment Donc il vous est proposé un accord-ca d'une part et une convention de recherche et développement Nous sommes toujours dans le cadre de la transition énergétique Le CSTB est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour objet la recherche l'innovation l'expertise et les essais dans les secteurs du bâtiment et de la construction Il a plusieurs sites en France dont un à Saint-Martin-d'Air au travail 80 personnes Le CSTB est partenaire de notre plan Air, Énergie, Climat Il est proposé un accord-cared de partenariat pour une durée de trois ans avec les thèmes suivants L'efficacité énergétique L'économie circulaire dans les opérations d'aménagement La participation à notre schéma directeur d'aménagement lumière Le montage de projets expérimentaux et l'actualisation de l'engagement du CSTB dans le PAEC Il est aussi proposé une convention particulière de recherche et développement avec participation financière de la métro Pour l'année à venir la participation de la métro sera de 78 000 euros avec les actions suivantes qui seront engagées Une expérimentation pour la mesure des performances énergétiques dans le cadre de Murmure 2 L'accompagnement pour les études pouvant concerner les bâtiments de la métro L'optimisation des opérations de déconstruction et reconstruction du projet métropolitain du cadran solaire Enfin l'accompagnement pour l'éclairage public dans le cadre du schéma directeur lumière Tout cela sera contrôlé par un comité de pilotage entre le CSTB et la métro Merci beaucoup Monsieur le Vice-président Questions ? Commentaires ? Non ? Nous la mettons aux voix qui se prononcent contre qui s'abstient un NPPV je vous remercie et elle est adoptée Merci Ensuite il y a une délibération sur la NUP qui n'appelait a priori pas de commentaires ni de questions de la part de nous tous Donc je la mets aux voix Autorisation du Président à signer la convention de participation constructeur sur la presse qu'il Qui est contre ? Qui s'abstient ? Est-ce qu'il y a des NPPV ? Elle est adoptée Merci Donc l'ordre du jour ayant été un peu modifié ce matin comme vous l'a annoncé Monsieur le Président de l'Assemblée nous allons passer à la partie mobilité Non ? D'accord On passe à prévention et collecte collecte et valorisation des déchets et je donne la parole quand il aura appuyé sur le bouton Oui mais quand même Voilà Et donc comme ce n'est pas mis en débat Excusez-moi Voilà Donc Acquisition terrain Régis de l'eau Grenoble Alpes Métropole ZA du Prés de l'Orme à Vars Voilà Merci Pas de demande de parole Donc je la mets aux voix Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté Je vous remercie Rapport de la société de tri à Tanor Délégataire du centre de tri et de la déchetterie aussi sur le site Exercice 2016 C'est un rapport Donc là il s'agit d'une prise d'acte J'imagine Et enfin Donc voilà Pas de commentaire Et rapport de la SEM Compagnie de chauffage intercommunal de l'agglomération grenobloise Délégataire de l'usine d'incinération des ordures ménagères sur le site à Tanor à la tronche Exercice 2016 que vous avez tous lus attentivement et dont vous prenez acte Merci 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 beaucoup Bien Je vous propose Il est 12h06 Nous avons encore Peut-être les deux éléments On fait la pause vers 12h30 si vous en êtes d'accord Ou c'est trop loin déjà ? Bien Je vous propose de passer sur de revenir par contre je laisse le développement et l'attractivité et je vous propose de reprendre attendez je regarde mais je vous propose de passer à la cohésion sociale si vous en êtes d'accord à la cohésion sociale et il y a je vais laisser tout simplement Suzanne Datté démarrer la délibération 4 concernant la mise en oeuvre de la politique métropolitaine en matière de prévention spécialisée Suzanne Datté Chers collègues Merci Monsieur le Président La prévention spécialisée nous a été transférée dans le cadre de la loi NOTRe en même temps que les routes et le phage vous vous en souvenez La mission première est d'accompagner les jeunes qui sont ou qui risquent de se mettre en rupture familiale sociale scolaire et d'intervenir sur les causes et les facteurs de rupture chez ces jeunes Dès le début du transfert nous avons prévu de donner à ce transfert une dimension métropolitaine et d'inclure dans la démarche de la réflexion autour de cette politique qu'il nous fallait adapter à notre territoire métropole toutes les communes de la métro Dans un premier temps on avait donc maintenu l'existant qu'on avait hérité du département avec les trois acteurs qui sont les associations AP à Saint-Martin-d'Air APAZ à Fontaine et le CODAZ à Grenoble et dont les éducateurs sont tous les jours sur le terrain avec les jeunes avec nos jeunes Donc la méthode pour arriver à cette délibération cadre nous avons fait quatre séminaires où nous avons convié les élus et les techniciens de toutes les communes et je voudrais remercier ici la qualité des échanges que nous avons eus sur cette thématique nouvelle pour certains et au cours de laquelle nous avons abordé l'histoire de la prévention spécialisée les métiers on a invité des élus des comcoms voisines pour savoir ce qu'ils faisaient parce que c'est toujours intéressant d'en apprendre comment font les autres et enfin on a fait aussi un séminaire sur l'état des lieux des associations on a toujours agi en toute transparence aujourd'hui je vous présente donc la délibération cadre de la prévention spécialisée qui fait son entrée à la métropole cette compétence vient conforter la politique de la métro en matière de cohésion sociale aux côtés du contrat de ville du fonds de cohésion du programme de réussite éducative et elle s'intégrera au sein de la stratégie de sécurité et de prévention de la délégance que nous avons adoptée au printemps 2017 le public prioritaire la prévention spécialisée visera en premier les jeunes qui rencontrent des difficultés et qui ne vont plus vers les structures du droit commun le choix a été fait de se concentrer sur une période de vie où la fragilité peut être particulièrement forte c'est à dire de l'entrée au collège les âges seront de 11 à 21 ans une attention sera portée aussi sur les jeunes en rupture mais qui sont moins visibles dans l'espace public je parle des femmes des filles nous avons pensé aussi au numérique et nous avons mis en place un dispositif porté par la CAF avec des éducateurs qui seront donc présents sur un réseau que vous connaissez tous bien c'est les réseaux sociaux numériques donc l'idée est bien d'accompagner les jeunes au plus tôt dans leur parcours de vie pour mieux les aider à se construire et pour les aider à avoir une place qu'ils vont se choisir et non pas une place subie dans notre société dans notre territoire concernant le territoire d'intervention la prévention spécifique complémentaire du droit commun n'a pas vocation à être déployée sur l'ensemble du territoire métropolitain notre ambition est donc au contraire de travailler avec les acteurs un travail ne réussira que s'il est partagé par les différents acteurs et je pense aux communes à l'éducation nationale aux départements qui conservent la protection de l'enfance ce partenariat doit aussi se définir c'est pourquoi c'est pour concrétiser sur le terrain ces partenariats les objectifs et les moyens seront définis entre la métro le département les objectifs spécifiques les capacités et les moyens tout cela sera opérationnels les grandes entreprises sont les territoires dits en besoin on va un petit peu ce qui se fait aussi commun jeûne qui s'inscrivent dans les objectifs et les objectifs du territoire terminé c'est territoire en orientation la métro sur les territoires en demandant le retour d'intervention sur les territoires 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 de prévention spéciale sur les territoires adaptées il s'agit d'une politique complète que nous avons sur nos territoires qui permet parfois de au cœur de son action en partenariat sur les territoires sur les territoires sur les territoires qui s'appelle la bienveillance où il y a de C'est en total accord au cadre de cette délibération la délibération en place de la prévention de ces comités qui pourrait donner tout son réalisé et qui donne les plus fragiles le principe de la sous-révention d'intention l'existe et l'aide à l'enfant éducatif les professionnels libération à les questions il s'agit de et en commune en charge de elles seules les actions et de délibération les autres compétences prévention spéciale politique culturelle transport sur global ce type choix politique recherche économique la action à elle ou clairement le reste au domaine de la jour innovant pour que nous de de co awat on pourrait se détenir à encore �도 diffénais le porter de vie quotidienne entre de toutes les vérités dans cette opération humain et aux besoins si nous vous si nous vous n'a terminé par la parole sur le président pour le fond pour les transferts que jusqu'à aujourd'hui 1,2 plein et bien l'u la quelques c humain pendant ce temps la moitié augmente en 2010 parce on nous parle non on a fait on a fait qui va l'entrée merci entraîner et là a été dit pour le pour le pour le déposé de le ensemble des à ... ... Proxy, s'identifiant, et comment, d'articles, à la politique de la ville, avec, et comment, d'articles, à la politique de la ville, avec, et comment, d'articles, à la politique de la ville, avec, et comment, d'articles, à la politique de la ville, avec, et comment, d'articles, à la politique de la ville, avec, et comment, d'articles, à la politique de la ville, avec, Je suis d'origine. c'est tonel qui est tu en ce et tribus tigui et 2 il C'est un positif des choses, mais c'est un positif des choses. Et protéger le département, mettre en place les compétences, les articles, les politiques, les politiques, les politiques, les politiques, les politiques, les parents pour en faire s'ajencer avec une fonction idéale pour une action. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On note un réélargissement des missions de la première nation spécialisée, puisqu'il y a cinq thèmes d'intervention dans le programme et dans cette délibération de cartes. Voilà, donc, les baisses avaient bien été déjà, en 2016, mises en place par le Conseil départemental. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., avec les gens membres de ces conseils d'administration. ... 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